salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet en partenariat comme vous le savez avec le site pmu.fr vous avez donc plusieurs liens sur notre site sur stire fr.com pour accéder à notre partenaire on va parler du quintet plus de ce samedi 16 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'anguin comme vous le voyez ce sera la troisième course en réunion 1 ce sera le prix de la porte de sèvres ça vient pas lier à ce prix du palais de chaillot qui était vraiment une belle épreuve mais qui n'a pas ni assez de partants pour être support de quintet vous le voyez des chevaux de 9 et 10 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros des vieux tontons pas évident à déchiffrer un 16 partants 2875 mètres avec tout ce même poteau regardez les lignes il y en a peu de communes entre ces différents concurrents qui viennent tous d'horizons différents du coup voilà on va essayer de faire avec les performances et un petit peu avec ce qu'ils ont couru on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9 du chesse de sa sille j'ai retenu en tête assez timidement maintenant c'est une concurrente vous le voyez qui est assez régulière cette année qui a couru des bolos elle a tout le temps couru sur l'hippodrome de vincennes il y avait des cadets de qualité au départ notamment lorsqu'elle s'est lancée elle sera une nouvelle fois plaquée des quatre pieds franc couvrier qui sera au sulky cette fois ci voilà je pense que c'est une des concurrentes qui a a priori les meilleures performances en tout cas en région parisienne parce qu'il y en a d'autres qui font le déplacement et c'est un petit peu difficile de les juger par rapport à ce qu'ils ont battu en province en tout cas cette duchesse de sa sille je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer en l'absence des cadets et c'est une 9 ans face aux 10 ans aussi donc voilà c'est l'une des rares juments au départ mais je pense que c'est l'une de celles qui est certainement capable de lutter pour la palme ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 15 encore une femelle une jument de 10 ans vous le voyez c'est une concurrente qui est en grande forme son entraîneur driver son entraîneur propriétaire pardon alexandre guillard qui l'a envoyé chez david alexandre cette année et ça se passe bien regardez trois victoires cette année depuis qu'elle arrivait dans le sud de la france elle reste sur deux succès du côté de marseille borélie sur 2300 mètres départ à l'auto start voilà la forme est là je pense que ce parcours ne va pas la déranger puis david beckert effectue le déplacement pour elle uniquement pour cette concurrente qui sera déférée des quatre pieds voilà elle a montré qu'elle avait encore du moral et je pense que pour son retour en région parisienne elle est tout à fait capable de réaliser une grande performance ensuite j'ai retenu le numéro 10 krakatou un gros de 10 ans qui sera déféré des postérieurs comme lors de ses dernières sorties il ne faut surtout pas le condamner lors de sa dernière tentative c'était vraiment bien la fois précédente c'est un concurrent comme beaucoup qui va éviter les cadets dans cette épreuve donc c'est un bon engagement pour lui aussi même s'il a dix ans et qu'il y a quelques neuf ans au départ voilà pierre verkwis le connaît assez bien il a quand même couru des lots assez intéressant et je pense que au vu de ce qu'il a montré ces dernières sorties il est tout à fait capable de rivaliser pour une place sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 16 doroun bim qui vient de peaufiner sa forme en province regardez l'engagement est vraiment bon à déférer des quatre pieds c'est un mal de neuf ans c'est entre guillemets le plus jeune et le plus riche puisque c'est un neuf ans qui n'a même pas 100 euros du plafond donc vraiment un engagement de choix vous le voyez il a retrouvé la grande forme un début d'année c'était un peu compliqué maintenant comme je vous l'ai dit c'est un concurrent qui a retrouvé la forme au meilleur moment je pense qu'on l'a vraiment préparé avec soin pour cette compétition et on en attend certainement une grande performance dans son entourage ensuite en cinquième position j'ai tenté le 14 disent aussi que j'ai loca qui reste sur une cinquième place c'était sur ce parcours vous le voyez c'était le 2 juillet dernier il trottait 14 effractions ça peut ne pas suffire maintenant je pense qu'il est capable d'aller plus vite ce concurrent vous le voyez qui était à 68 contre 1 il battait notamment un drago de tilou un concurrent entraîné par vincent martens l'engagement est bon il sera juste plaqué des antérieurs cette fois ci maintenant je trouve qu'elle a une belle journée à faire car il allait d'hersoir et avec ce distoci que j'ai loca je pense vraiment qu'il ya un bon coup à jouer il est capable de prendre tête et corde et de mener dans cette épreuve c'est un avantage par rapport à ses rivaux donc pourquoi pas pour une petite place une 4 5e place ça peut être vraiment un pari amusant ensuite j'ai retenu en sixième position l'as drago de tilou vous le voyez il est déconseillé au cardiaque il a l'air de s'être assagi avec son passage au trop monté maintenant début d'année il a enchaîné les disqualifications entre deux il essaie paraître un éclair de classe en s'imposant ou en prenant une place maintenant voilà son entraîneur est assez confiant c'est le moins riche au départ mais c'est certainement pas le moins doué il a été beaucoup disqualifié dans sa carrière mais je vous le dis s'il se montre au sage il est certainement capable de bien faire la dernière fois à 7e place il n'y avait pas eu beaucoup de train du coup il courait pas si mal que ça attention à lui il est capable de bien faire mais bon je pense que ce sera une nouvelle fois tout ou rien avec ce concurrent en 7e position j'ai retenu le numéro 4 duc duchesne qui est parti à faux la dernière fois il faut vraiment pas le condamner je crois que c'était corde à droite auparavant c'était vraiment bien et puis sa victoire lors de son antépénultième sortie c'était avec tony le bel air pour sa seule association avec avec ce professionnel donc on reconduit ce tandem et vraiment je trouve qu'il a une belle carte à jouer lui aussi ce duc duchesne déféré des quatre pieds voilà je pense qu'il est en forme il faut comme j'ai dit pas le condamner sur sa dernière tentative où il est parti à faux et si ça se passe bien au départ parce qu'il est quand même 16 partant au même échelon pardon je vais y arriver ça peut être préjudiciable pour pas mal de concurrents mais en tout cas s'il se montre au sage dès le départ il a vraiment une belle carte à jouer et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 de la vis alors lui c'est un petit coup de coeur de la vis il vient de se montrer fautif lui aussi faut le reprendre en confiance auparavant c'était vraiment bien je pense qu'il est sur la montante il l'a prouvé après quatre sorties il a pris une troisième place c'est un concurrent plus qui a déjà bien fait sur cette piste et je trouve que c'est vraiment un avantage j'aime bien jean-françois sonnet en général sur l'hippodrome d'anguin il a vraiment des concurrents qui sont aptes à cette piste et ce de la vis il a montré par le passé qu'il était capable de rivaliser sur ce parcours entre temps 14 effractions il me semble déféré des quatre pieds je pense vraiment qu'on en attend une réhabilitation et avant le coup je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 cotton club vous le voyez un cheval qui est sur la montante qui a couru trois fois cette année mais qui progresse à chacune de ses sorties même s'il est encore âgé de 10 ans il a peut-être mis un petit peu de temps à se retrouver mais là on effectue le déplacement avec xavier tillens on confie ce concurrent à david thomas c'est un regret mais je pense qu'il est capable de prendre une 4 cinquième place comme pas mal de concurrents au final dans cette épreuve qui est assez ouverte on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 9 devant le 15 le 10 le 16 le 14 l'as le 4 et le 7 et en cas de non partant le numéro 6 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr vous avez beaucoup de liens sur notre site sur fr.com pour accéder à notre partenaire que ce soit pour ouvrir un nouveau compte avec jusqu'à 200 euros d'offert votre premier dépôt qui est doublé alors tout simplement pour vous connecter sur votre compte à partir de notre site moi comme conseil de jeu c'est pas forcément évident du chaise de sassy je trouve vraiment que c'est un point d'appui solide après c'est vrai que les concurrents les plus riches le 15 et le 16 ont vraiment un bel engagement et la forme pour eux maintenant j'en préférerais peut-être le numéro 14 10 tosic geloka pour une petite cote donc voilà si vous cherchez une base intéressante le 9 du chaise de sassy c'est vraiment bien et pour spéculer le numéro 14 10 tosic geloka on va faire un petit point sur le quintet qui s'est déroulé du côté de longchamp le 14 juillet une belle épreuve avec le numéro 10 qui était non partant une arrivée d'outsider pas vraiment facile à dénicher le 2 célestin qui passe pour être un cheval de terrain souple qui s'impose à 20 contre 1 devant le favori harper le numéro 8 le 9 nord est fallait le trouver le nord est je m'y attendais vraiment pas le 5 vent contraire c'était vraiment une outsider qui me plaisait le plus c'est le 11 centre christobal qui réalise de bons débuts dans cette catégorie voilà du côté de nos deux rubriques top pronos et turf sélection vous le voyez rien dans le quintet mais quelques trios intéressants notamment de la part de top pronos qui vous indiquaient un trio qui rapportait quand même 424 euros turf sélection un trio à 265 voilà une journée assez correcte de la part de nos deux rubriques si vous voulez les tester à sa partir de 1 euro par mois sur notre site turf-fr.com pour le premier mois c'est l'offre découverte je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement à prono vip sur le site turf-fr.com moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition de la minute quintet ce sera du côté de chantilly avec les galopeurs d'ici là je vous souhaite une bonne journée de bonjour à tous et à demain bye bye